... Anna Hent est une philosophe juive allemande. Anna Hent est née à Linden près de Hannover en 1906 et elle meurt à New York en 1975. Elle a vécu toute sa jeunesse en Allemagne et son enfance dans une famille juive assimilée, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire une famille de religion juive, mais sans du tout qu'elle soit pratiquante. Elle perd son père très jeune, à 7 ans, et elle l'a toujours connue très malade. Par contre, elle a avec sa mère une relation extrêmement fusionnelle. Sa mère, Martha Arendt, est une militante. Elle est très admirative de Rosa Luxembourg, par exemple. Et par rapport à la religion juive, elle s'est déjà persuadée que l'antisémitisme est un danger permanent. Alors même que quand elle est jeune, Martha Arendt, en fait, les questions se posent de manière beaucoup plus diffuse qu'elles vont se poser à sa fille lorsque elle-même sera plus jeune. Donc Anna Arendt vit dans un environnement extrêmement propice au développement de la pensée, de la philosophie, une famille bourgeoise, aimante, avec une mère donc très émancipée. Mais assez vite, elle se perçoit elle-même, elle arrive à se percevoir elle-même comme juive du fait des insultes qu'enfant elle entend dans la rue. Elle le dira en 1964 lors d'un entretien qu'elle fera avec Gunther Goss. Elle dira, c'est par le biais de réflexions antisémites proférées par des enfants dans la rue, pardon, qui ne valent pas la peine d'être rapportées, dit-elle, que ce mot juif m'a été révélé. C'est très important que ce soit ainsi de l'extérieur que lui soit rapporté quelque chose qui va s'avérer être absolument déterminant pour son existence en tant que femme, puisqu'elle va devoir fuir l'Allemagne, mais aussi pour toute sa pensée, pour tout le mouvement de sa pensée. Elle le reçoit comme une gifle en quelque sorte, c'est-à-dire, et en même temps comme une gifle, mais en même temps comme quelque chose avec lequel il faut faire. Voilà, c'est un donné. Je suis juive. Elle poursuit des études de philosophie très brillantes et elle a notamment pour maître Jaspers, un grand philosophe allemand, avec lequel elle va faire une thèse sur l'amour chez Saint-Aubustin. Elle fait son travail donc avec lui et à ce moment-là, comme vous le savez, peut-être si vous connaissez déjà un petit peu Anna Arendt, elle rencontre le alors pas très vieux professeur Martin Heidegger, avec lequel elle va avoir une histoire d'amour extrêmement importante. Il s'avère que ce sera surtout pour lui que ce sera vraiment très important, mais quand même pour elle, c'est assez bouleversant. C'est une très jeune femme et elle sera très déçue ensuite par Heidegger. Plus du point de vue de son courage, nous verrons ça en tant qu'homme, qu'elle a toujours été extrêmement admirative de ce très très grand philosophe. Voilà donc Jaspers, Heidegger et Anna Arendt, un trio qui en fait s'avère être assez explosif. Bref, la question politique va se poser de l'extérieur, un peu comme l'insulte des enfants, dès 1931-1933, puisque l'Allemagne bascule dans un... vous imaginez dans une ambiance extrêmement... Enfin, le monde totalitaire se construit en Allemagne, doucement, et les pressions antisémites sont de plus en plus évidentes. Elle se met alors à lire beaucoup beaucoup de philosophies politiques, donc évidemment, un petit peu influencée par sa maman, elle va lire essentiellement Marx et Trotsky. Et va rencontrer, ça va être une rencontre très très importante pour elle, Blumenfield, qui est un philosophe sioniste, et qui en fait va devenir un très très grand ami à Anna Arendt, et qui va lui ouvrir un petit peu les yeux sur à la fois la question juive, à laquelle elle a commencé à réfléchir, mais dans une dimension plus métaphysique, on va dire, mais la question juive sous un angle politique. Elle est très décidée, dès 1933, à ne pas subir les choses, et donc sa façon de ne pas les subir, c'est d'abord, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui, du début jusqu'à la fin, aime avant tout la vie, décide de quitter l'Allemagne. Elle veut, elle dit-elle, ne pas être une citoyenne de seconde zone. En fait, elle ne supporterait pas d'avoir avoir honte sur tout ça. Donc, elle quitte l'Allemagne. Pendant ce temps-là, Heidegger, lui, accepte les fonctions de recteur à l'université de Fribourg. Il va démissionner en 1934, mais quand même. Elle quitte l'Allemagne après avoir essayé de résister à Berlin, quand même, après avoir été arrêtée, puis libérée. Elle passe par la Tchécoslovaquie, la Suisse, et enfin, elle arrive en France, où elle milite, je vous fais un petit raccourci, jusqu'en 1940. Elle milite essentiellement dans des milieux sionistes, où, notamment, elle va faire partie d'un mouvement qui va aider des enfants juifs à regagner la Palestine. Notamment, dans le mouvement qui s'appelle Women International Zionist Organization. Je crois bien l'anglais, hein ? Voilà, le WISO. Donc, elle va participer jusqu'en 1940. En fait, en France, ça reste encore possible. Elle fait même des allers-retours en Palestine, où elle rencontre quelqu'un qui va devenir très important pour elle, qui s'appelle Cholem. Cholem, qui, lui, en fait, est aussi militant sioniste, et qui va ensuite continuer à avoir une vie philosophique et politique extrêmement intéressante en Israël, jusqu'à sa mort. Mais, donc, elle peut revenir en France, et voilà. Sauf qu'en 1940, elle est arrêtée, parce que les lois, à partir de 1938, vont se durcir en France, concernant donc les réfugiés étrangers, ce qui est le cas d'Anna Arendt. Elle est à la fois réfugiée et juive étrangère. Donc, elle est arrêtée et mise en camp à Gurs, donc dans le sud de la France. Et, finalement, grâce à son... grâce à son nouvel ami qui va devenir son mari, elle va pouvoir quitter ce camp assez rapidement, finalement, durant l'année 1940. Tout en étant... elle est restée en tout six mois, mais c'est une expérience qui l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. Et puis, l'expérience aussi de pouvoir partir, ce qui est une chance inouïe, compte tenu des camarades qu'elle va devoir laisser. Elle quitte l'Europe en 1941 via Lisbonne, en fait, et elle arrive à New York. Où là, pendant dix ans... Pendant dix ans, elle va vivre comme une apatride, ce qui va aussi beaucoup nourrir sa réflexion philosophique. Qu'est-ce qu'une apatride ? C'est une question qui va la tourmenter énormément. Nous verrons pourquoi... j'essaierai de vous faire comprendre pourquoi c'est très important. En 1951, elle obtient enfin la nationalité américaine. C'est une date très importante pour elle. En 1951, elle écrit « Les origines du totalitarisme », qui est donc le livre sur lequel, essentiellement, nous allons travailler, d'ailleurs. En 1958, « La condition de l'homme moderne ». Et puis, elle continue à réfléchir, aussi, sur la condition juive, à partir d'un livre qu'elle avait écrit très, très jeune, en 1932, concernant son arrière-grand-mère, Raelle Van Hagen, excusez-moi, qui s'appelle « La vie d'une juive allemande à l'époque romantique ». Oulal va réfléchir, en fait, au statut du juif parvenu, sur lequel nous reviendrons ensuite. Donc, tout en faisant cela, elle quitte un petit peu... elle essaie de se défaire un petit peu de ses préoccupations autour de sa judéité. Elle est en train de finir d'écrire la crise de la culture quand le criminel nazi Adolf Eichmann est arrêté en Amérique du Sud, puis ramené en Israël pour y subir son procès. Elle vit ça comme un moment décisif, c'est-à-dire qu'elle se dit qu'il faut qu'elle est rattrapée par l'histoire, en quelque sorte, et que s'il y a une personne, un philosophe, qui doit rendre compte de cet événement historique, c'est elle. Donc, elle demande aux New Yorkers, qui acceptent très, très vite, puisque c'est déjà une philosophe très célèbre, de se rendre en Israël pour pouvoir suivre le procès. Ce qu'elle fait, mais bien sûr, elle le fait, et elle le fait de manière à ce que ça soit polémique, c'est-à-dire philosophique, et en réalité, contrairement à ce que attendait d'elle ses amis philosophes, ou ses amis juifs philosophes même, parce qu'il y a cette question-là autour, elle ne fait pas de Eichmann un criminel, au sens, elle ne fait pas de Eichmann un monstre, parce que Eichmann n'est pas un monstre, en fait. Ce qu'il a fait est absolument monstrueux, mais ce qu'elle dévoile, c'est cette fameuse banalité du mal, sur laquelle nous reviendrons, c'est-à-dire, précisément, le rapport entre la médiocrité de cet homme et la radicalité du mal, dont il a pu être un membre, enfin, qu'il a pu effectuer, en fait. Ce qui fait défaut à Eichmann, c'est précisément la pensée. C'est ce qui va ensuite nourrir absolument la réflexion d'Anna Arendt, c'est-à-dire le rapport entre l'absence de jugement, l'absence de réflexion, et le fait de pouvoir, effectivement, commettre des actes abominables. C'est ça, la radicalité du mal, en fait. Et c'est ça, la banalité. La banalité, c'est le fait de tout trouver banal, c'est-à-dire à force de défauts de réflexion. C'est, en fait, Eichmann, elle a une expression très simple. Elle dit, pour Eichmann, tout est possible. Ce qui peut nous sembler très dérisoire, mais, en fait, quand on dit tout est possible, cela signifie qu'on a aboli absolument toute forme de jugement qui nous permettrait de distinguer ce qui est de l'ordre du bien et ce qui est de l'ordre du mal. Voilà. Donc, c'est extrêmement dur pour Anna Arendt, c'est de perdre sa vie, parce qu'elle va être insultée de part et d'autre. Elle va perdre beaucoup d'amis, dont Cholem, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, celui qui est en Israël, celui qui la reçoit à ce moment-là. Parce qu'autre chose sur laquelle nous reviendrons peut-être, si nous avons le temps, qui est le rôle, en fait, des conseils juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été instrumentalisés, effectivement, par le système mis en place par les nazis. C'est-à-dire, au départ, les conseils juifs, en fait, permettaient aux juifs, effectivement, de quitter l'Europe au tout début. Il y a deux périodes, en fait. Jusqu'en 1941, c'était à peu près le rôle qu'ils ont eu et dont ils ont permis de sauver des gens. Mais à partir de 1941, ils ont été, en fait, finalement, utilisés comme une police. Donc, elle ne les condamne pas, mais elle le dit. Elle dit ça, elle ne dit pas qu'elle aurait fait mieux, elle ne dit pas qu'elle aurait fait autrement, mais elle le dit pour aussi donner aux juifs une responsabilité. puisque nous verrons que c'est ainsi qu'aussi se donne la dignité. C'est-à-dire, vous voyez, et donc ça, ça a été extrêmement mal reçu, extrêmement mal perçu. Bon, la polémique a fini par s'estomper, mais ça a laissé des traces très, très prégnantes. Ensuite, elle écrit encore deux livres extrêmement importants, enfin, tout en continuant La vie de l'esprit, qui est vraiment un livre remarquable. Elle écrit On Revolution, qui a été traduit assez tardivement en France, et On Violence, on peut dire en anglais, parce que vous voyez que je suis bilingue quand même. Voilà. Et puis alors, elle meurt en 1975 de manière absolument théâtrale, puisqu'elle meurt sur sa machine à écrire. Elle fumait à peu près 3 millions de cigarettes par jour, je ne sais pas combien, mais c'était impressionnant. Et elle meurt d'une crise cardiaque. Non, pas 3 millions, ce n'est pas possible. Mais elle fumait énormément, et donc elle est morte sur sa machine, avec le mot juger. Le dernier mot qu'elle a écrit de sa vie, c'est juger. C'est de partir, en fait, pour voir un petit peu les principaux concepts qu'on pourrait faire, qu'on pourrait révéler pour saisir sa pensée, de partir de la notion d'expérience chez Anna Arendt. Parce que tout à l'heure, au départ, j'ai dit que la vie pour Anna Arendt était très importante, qu'on ne pouvait pas comprendre Anna Arendt sans passer par une biographie. D'ailleurs, il y a d'excellentes biographies. Eh bien, c'est tout le contraire de son ami, justement, Heidegger, qui lui méprisait profondément les biographies, considérant qu'il ne s'agissait là que de contingences historiques. Par exemple, il aurait dit à un étudiant, alors qu'il faisait un cours sur Aristote, et que l'étudiant, passionné par ce qu'il disait, parce que ce devait être un prof sacrément passionnant, il disait, mais alors enfin, cet Aristote, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? Et Heidegger aurait dit méprisant, il a vécu, il a travaillé, il est mort. Alors, exactement le contraire de ce qu'aurait pu répondre Anna Arendt, pour laquelle, en fait, l'expérience n'est pas du tout de l'ordre de la contingence, elle est de l'ordre du récit, de l'ordre de ce par quoi, en fait, précisément, chacun se raconte à lui-même. Et que, finalement, elle va plus loin, puisque, en fait, quand Heidegger dit ça à son étudiant, il entend par là qu'il y a ce qui est de l'ordre de l'être, ce qui est de l'ordre de ce qui ne passe pas, justement, ce qui demeure égal à soi, et auquel s'oppose, justement, la possibilité d'être un homme, d'être une femme, d'être un juif, d'être un musulman, d'être un vendéen, etc. Vous n'êtes pas vendéen. Si, voilà, vous savez de quoi je parle. Donc, être pour un être humain, justement, du point de vue d'Anna Arendt, c'est être en tant qu'on est capable de se situer, effectivement, dans un milieu, dans un monde, comme elle le dira, mais d'un certain point de vue. C'est-à-dire, c'est surtout, essentiellement, affirmer un point de vue. Elle le dit très bien en distinguant deux concepts fondamentaux qui, le premier, c'est le donné, et le second, le natal. Ce qui compte, en fait, c'est à partir d'un donné. Donc, en l'occurrence, elle, pour le coup, vous avez bien compris que le donné fondamental, c'est femme juive. À partir de ce donné, faire apparaître quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté. C'est-à-dire faire apparaître un qui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce qui nous est donné, ce qu'on n'a pas choisi. Beau, belle, intelligente. Non, mais quelque chose... Non, mais je dis... Non, c'est pardon. Non, il y a quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui nous est donné. Et à partir de ce donné, l'humain est humain, à partir du moment où il parvient à construire une identité qui lui est propre. Ce qu'elle appelle donc le natal. Et ce qui est fabuleux dans l'humanité, ce qu'il faut absolument préserver, c'est cette nouveauté, cette natalité, qui va produire donc de la pluralité. C'est-à-dire différentes façons d'être. Et donc, précisément, c'est ça qui est précieux. Et c'est même précisément là qu'il y a de l'être. Vous voyez comment elle renverse l'ontologie, pourrait-on dire, d'Heidegger, qui lui va vous dire que ce n'est pas là du tout qu'il y a de l'être. En fait, voilà. Donc, partir de cette distinction nous permet de comprendre, premièrement, pourquoi est-ce qu'elle revient en permanence sur la question juive. Ça, c'est une première chose. Et pourquoi aussi, elle a, cela, cette permanence, cette réflexion, enfin voilà, cette réflexion en permanence a permis de dévoiler de manière inédite ce qu'est l'espace totalitaire. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire que force est d'admettre que si Hannah Arendt, enfin, de son point de vue, et c'est un point de vue que je défends, c'est-à-dire que si elle n'avait pas été à cet endroit-là de l'histoire, la femme qu'elle était, eh bien, il y a des choses sans doute qu'elle n'aurait pas pu voir, qu'elle n'aurait pas pu saisir par la pensée, ou elle les aurait saisies autrement. Mais cette manière-là de la saisir est une chance, puisqu'elle l'a saisie du point de vue d'une minorité, et de ce point de vue-là, en fait, elle éclaire quelque chose de l'ordre du général qui est extrêmement précieux, du coup, pour l'humanité. D'autant plus que cette minorité a quand même... Le projet, ça a quand même été de la détruire intégralement. Donc, je reviens sur cette question de la judéité pour commencer. Donc, toujours dans ce même entretien, avec Gunther Goss, en 1964, c'est après Eichmann, le journaliste la harcèle un petit peu, et il lui dit, mais enfin, qui êtes-vous, Hannah Arendt ? Si je devais vous demander, Hannah Arendt, qui êtes-vous ? Elle aurait répondu, enfin, elle a répondu, je suis une juive. Donc, le contresens, évidemment, parce qu'il y a toujours des contresens, ce serait se dire, bah tiens, elle dit ça, ce qui vous donne le sentiment qu'en fait, elle a un point de vue communautaire sur le monde. Or, c'est exactement le contraire qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de dire ça en disant, je suis fermée à l'universel. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'elle appartient de manière sentimentale au peuple juif. Et d'ailleurs, elle dit, je suis une juive, en même temps qu'elle se dispute très gravement avec son ami Cholem, qui lui reproche de ne pas aimer le peuple juif. Alors ça, je veux juste lire un tout petit passage, mais c'est vraiment très court. Donc là, c'est une lettre, un échange de lettres. C'est la dernière échange qu'ils vont avoir tous les deux. Puisque vraiment, il est très, très énervé qu'elle n'admette pas son amour pour le peuple juif. Elle dit, vous avez tout à fait raison, je ne suis animée d'aucun amour de ce genre. Et cela pour deux raisons. Je n'ai jamais dans ma vie ni aimé aucun peuple, aucune collectivité, ni le peuple allemand, ni le peuple français, ni le peuple américain, ni la classe ouvrière, ni rien de tout cela. J'aime uniquement mes amis. Et la seule espèce d'amour que je connaisse, et en laquelle je crois, est l'amour des personnes. Cependant, cela n'empêche pas qu'elle affirme que c'est une juive. Eh bien, en affirmant cela, tout simplement, en fait, elle fait de la politique. C'est un acte politique. Elle ne dit pas, je suis tel ou tel, genre, elle aurait pu dire, il y en a beaucoup, Marcel Proust, Albert Einstein, Rosa Luxembourg, Charlie Chaplin, Franz Kafka, pardon. Elle dit, je suis une juive, parce que, ainsi, elle affirme qu'il est encore possible, elle affirme une identité. C'est-à-dire, au moment même où, dans l'histoire, on a voulu faire en sorte que ça n'ait aucun sens d'être juif, elle dit, moi, je suis une juive. C'est-à-dire qu'elle pratique une forme d'ironie, dont on dira qu'elle est le propre du paria conscient. Deuxième série de concepts. Nous avons donc eu, natale, donnée. Parvenons maintenant à ma deuxième série, très importante aussi pour comprendre la pensée d'Anna Arendt. Elle va être extrêmement influencée par un philosophe, un penseur français qui n'est pas très connu, qui s'appelle Bernard Lazare, mais connu pour ceux qui connaissent bien l'affaire Dreyfus, et qui est un, donc, juif, et qui est le premier à avoir écrit sur les juifs de manière à dire, les ennemis des juifs sont les antisémites, certes, mais ce sont aussi, parmi les juifs, ceux qu'on appelle les parvenus. Et donc, il va distinguer les parvenus, les parias et les parias conscients. Le paria, c'est celui, en fait, qui a honte d'être juif et qui subit totalement l'antisémitisme. Le parvenu, c'est celui qui a honte d'être juif, mais qui passe sa vie à faire en sorte que personne ne le voit. C'est celui qui s'est complètement désolidarisé de sa communauté et qui va tâcher toute sa vie de faire en sorte que, surtout, n'apparaisse pas sa judéité. Quant au paria conscient, c'est celui qui sait qu'il est juif, qui assume le fait de l'être, et qui refuse que cela soit plaqué comme un donné, c'est-à-dire, pour revenir à ma première distinction, qui fait de ce fait historique, à savoir, le juif est persécuté. Il est, donc, nous sommes, je vous rappelle, en 1960, voilà. Et là, on est pendant l'affaire Dreyfus. Donc, le juif est effectivement persécuté, mais c'est un fait. Et à partir de là, en fait, moi, je vais essayer de construire une identité qui me soit propre, c'est-à-dire créer du natal à partir de cette donnée, de ce donné, pardon. C'est-à-dire faire du paria une expérience, une expérience qui nous soit propre. Et parmi les grandes figures de paria conscient, si on peut dire, il y a, bien sûr, par exemple, la figure de Charlie Chaplin, c'est pas par hasard si je l'ai cité, ou celle de Franz Kerka, sur laquelle Hannah Arendt a beaucoup travaillé. C'est-à-dire des intellectuels qui jamais n'oublient d'où ils viennent, c'est-à-dire ce qu'ils ont vécu. La plupart ont été largement brisés, enfin, on aurait pu les briser, justement. Mais cette appartenance à une communauté paria donne aussi le sentiment d'un regard sur la société qui est un regard extrêmement précieux pour la société elle-même. Et c'est ça que veut faire apparaître Hannah Arendt, c'est-à-dire que ce point de vue décalé, forcé, mais à partir du moment où il est assumé, il propose un discours, il propose un récit qui permet en fait à la société aussi de se voir en miroir comme peut-être il est difficile de le faire autrement. Est-ce que je suis assez claire ? Et donc cette notion de pluralité, cette notion de natalité nous renvoie à une autre notion qui est celle de la pluralité, qui me permet justement d'aborder le deuxième point que je voulais aborder, à savoir le dévoilement de l'espace totalitaire, puisque l'espace totalitaire conduit justement à la négation de cette pluralité, à la négation de la naissance, si on entend par rapport à ce que je disais au début, c'est-à-dire pour Hannah Arendt à la négation du politique. Parce que qu'est-ce que c'est que le politique ? Ce n'est pas un ordre commun qui serait déjà établi et dans lequel les individus auraient à s'insérer, c'est un ordre qui est produit par les individus eux-mêmes, par la nouveauté que chacun amène dans l'ordre ainsi construit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un monde, il faut qu'il y ait une institution, ça c'est très important, qui soit suffisamment solide pour recevoir cette pluralité. Or, l'ordre totalitaire rend absolument impossible l'expression de cette pluralité. Pour Hannah Arendt, elle le dit très bien en parlant, en utilisant l'expression « homme de masse ». L'homme de masse, c'est l'individu totalitaire, on peut dire. C'est celui qui incarne le mieux le mouvement totalitaire. Il est son expression politique. Il est sans monde, c'est-à-dire qu'il n'est sans monde au sens où il n'a pas de lien, il est délié. On verra ça tout à l'heure, il est désolé dans le texte que je vous ai envoyé. Et en fait, il vit avec les autres sans pour autant. Enfin, il ne vit pas avec les autres, justement. L'homme de masse est, comment dire, il est totalement hors de lui, en fait. C'est comme si elle parle de désintérêt, au sens où, quand je dis hors de lui, j'entends par là qu'il n'a pas de proposition à faire sur le monde, en fait. C'est assez difficile, c'est un petit peu abstrait peut-être que je dis. Donc, la masse va être, à un moment donné, la seule chose qui va rassembler ces individus, ça va être la haine d'un ennemi commun. C'est le seul moment où il va y avoir, effectivement, une formation, un ordre commun. Mais sinon, il n'y a pas de proposition émanante de l'individu lui-même. Il n'y a pas de récit possible, puisque tout est fait de l'extérieur. Tout est proposé de l'extérieur. Il y a une espèce de formatage. Oui, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Il y a notamment la notion, alors une notion qui est importante aussi, c'est la notion de domination totale. La domination totale, c'est d'abord une domination idéologique, évidemment. C'est-à-dire où il va y avoir une logique, comme le mot le dit bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir un prêt-à-penser de l'histoire, un prêt-à-penser du mouvement historique qu'on est en train de vivre, de telle manière à ce que cela interdise toute forme d'interprétation, toute forme de réflexion, toute forme de récit individuel. Ce qui produit soit la mort, soit une adhésion, ce qui est aussi la mort, d'un certain point de vue. Soit la mort de l'individu, soit son adhésion au tout, mais donc sa négation, puisqu'on n'est plus en tant qu'individu. Donc il n'y a plus de possibilité ni de nouveauté, ni de naissance. Il n'y a pas surtout de possibilité de se différencier les uns des autres dans l'espace totalitaire. C'est une abolition totale des différences. Donc, que l'on soit opprimé, c'est-à-dire en l'occurrence là, juif, ou que l'on soit oppresseur, l'individu, dans les deux, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient, à laquelle l'histoire nous a fait appartenir, quoi qu'il en soit, en fait, l'individu ne résiste pas. Cela conduit surtout, et elle insiste là-dessus, à une perte absolue de toute forme de responsabilité. Je ne réponds absolument plus de mon existence, puisque je n'existe plus en tant qu'individu. Et donc, on en arrive à ce qu'elle appelle un monde d'innocents. Alors, les innocents, au départ, on pourrait imaginer, c'est un terme assez positif, quand on le dit comme ça dans le langage courant. Là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout positif, puisqu'elle le prend au sens étymologique, c'est-à-dire celui qui ne connaît rien. Et donc, celui qui... L'innocent, c'est le contraire de l'individu qui est responsable. Mais l'innocence, ce n'est pas l'ignorance. Quand elle dit que c'est des individus innocents, on entend par là qu'ils n'ont plus la capacité de juger. Et donc, c'est à peu près le degré de l'animalité, en fait. Sauf que c'est des êtres non. Et justement, elle, en tant que réfugiée, ce qu'elle ne supportait pas, c'est d'être traitée elle-même comme une innocente. Elle a très mal vécu ce moment où, en fait, on n'a plus de droit quand on est réfugiée à ce moment-là. Et où, en fait, on n'est plus en relation avec les autres sous une forme de justice, donc avec un rapport réciproque, une co-responsabilité. Mais où on est là pour recevoir la charité. Et puis, on n'a rien à dire de plus. Ou alors, soit la charité, soit les coupes triques, ça dépend. Elle dit, voilà, pour le réfugié, il y a soit charité, soit police. Mais il n'y a pas échange. Donc, elle revendique fortement l'idée que, pour qu'un homme soit protégé, il faut une institution politique solide. C'est-à-dire que l'homme ne peut être protégé que par l'institution à laquelle lui-même il appartient, le corps politique auquel il appartient, et dans lequel il peut revendiquer des droits, précisément. C'est donc le caractère extraordinairement abstrait des droits de l'homme qu'Anna Arendt va critiquer, et dont elle va montrer, en fait, l'inefficacité. Donc, pour le redire, il ne suffit pas d'être un homme pour avoir des droits. Il faut surtout avoir un monde à partager, une humanité. Parce qu'elle montre très bien comment, à un moment donné, pour le juif en 1942, eh bien, la question ne se pose plus parce qu'il sent lui-même qu'il n'a pas le droit d'avoir des droits. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on se sent, nous, protégés par les droits de l'homme parce qu'on sait qu'on peut les revendiquer, parce que ces droits de l'homme participent de l'histoire et du pays dans lequel on peut s'inscrire. Finalement, quand on va revendiquer nos droits de l'homme, on va les revendiquer à l'État supposé les avoir bafoués. Mais à qui demander des droits s'il n'y a aucune institution qui est là pour entendre nos revendications ? C'est la raison pour laquelle Hannah Arendt va être très intéressée par le sionisme. Parce que c'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais il n'empêche que, du coup, c'est la création d'un État, avec la possibilité, du coup, pour les Juifs de se constituer, de se mettre à l'abri de ce genre de situation. Mais nous verrons que les choses sont plus compliquées que ça, évidemment. Sinon, ce serait trop facile. Ce ne serait pas Hannah Arendt. Voilà. Donc ça, c'est pour sortir de cet état dont je disais, premièrement, elle critique les droits de l'homme, et deuxièmement, elle défend de manière absolue et radicale la nécessité d'exercer son jugement. Donc là, elle fait tout simplement œuvre de philosophe en rappelant constamment comment, finalement, la seule chose qui puisse sauver la politique, parce que c'est de la politique, il est toujours question de politique chez Hannah Arendt, c'est quand même la philosophie. C'est-à-dire que c'est quand même une réflexion. C'est quand même un rapport à la pensée qui soit extrêmement scrupuleux, puisque si la politique, c'est quoi ? C'est la capacité pour chacun, pour chaque individu, de construire, de se construire, enfin, de construire un point de vue sur un monde qu'il construit à mesure qu'il affirme son point de vue. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand tout à l'heure je disais que les droits de l'homme étaient abstraits, certes, ils le sont en tant qu'instrument politique, ça c'est clair. Par contre, Hannah Arendt ne rejette absolument pas la morale kantienne, par exemple. Elle ne rejette pas du tout l'idée qu'il faut qu'on ait des principes. Il faut qu'on ait des principes qui soient de l'ordre de l'universel. Il faut qu'en nous, on ait une idée de l'humanité qui transcende nos communautés, nos sexes, etc. Mais il faut qu'on puisse pouvoir aussi le dire en tant qu'individu. Et c'est ça qui pourra garantir un ordre politique réel, construit par un débat, un petit peu comme les Grecs l'avaient rêvé, en fait. C'est-à-dire, la politique, ça devrait être un lieu d'échange. Et j'en reviens donc là-dessus, avant de passer à mon texte, à la critique qu'elle fait à Eichmann. Et souvent, au contresens qu'on fait souvent quand on pense banalité du mal, on pense souvent qu'elle veut dire que le mal, c'est quelque chose de banal. C'est pas du tout ça, le mal est absolument radical. Mais, comme il n'y a pas ce retour de la pensée sur elle-même, c'est-à-dire comme Eichmann. En fait, elle est très choquée quand elle le voit au procès parce qu'elle trouve que vraiment, mais il a l'air de rien. Surtout, elle est choquée à un moment donné parce qu'il se mouche. Elle se dit, ce monstre a un rhume. L'écart entre ce que Eichmann a produit comme horreur et le fait qu'il ait un rhume, ça fait quelque chose dans la tête d'Anna Arendt d'absolument impossible à mettre ensemble. Et c'est là que lui vient cette idée de banalité du mal. C'est-à-dire, plus on est quelqu'un de médiocre au sens d'Anna Arendt, elle a été assez méchante des fois. C'est-à-dire, moins on pense et plus on est capable de faire du mal. C'est-à-dire, moins on revient sur soi. Et Eichmann, c'est vraiment le prototype pour Anna Arendt.